A 50 km des côtes bretonnes, accompagné par les dauphins, Pierre-Louis prend le large loin de son Alsace natal. A 24 ans, il prépare sa première aventure en mer en solitaire, une traversée de l'Atlantique jusqu'en Guadeloupe. Moi j'ai grandi à Strasbourg toute ma jeunesse, je suis parti il y a deux ans de Strasbourg, mais quand j'étais plus jeune j'allais faire des stages de voile l'été. Quand je voyais des grandes courses type Vendée Globe, des grandes courses au large en solitaire, ça me faisait un peu rêver, et je me suis dit pourquoi pas moi, et c'est là que je me suis vraiment lancé là-dedans. Je me suis toujours dit, quand on a un rêve on peut y croire, du coup mon petit leitmotiv c'est vie tes rêves, et voilà là on y est. Après un an et demi de préparation, l'heure est aux premières courses d'entraînement. Dans quelques mois, il partira trois semaines en solitaire, un défi qui nécessite d'affronter les conditions de vie en haute mer. Il n'y a pas beaucoup de sommeil, c'est du sommeil fractionné, c'est éprouvant sur le bateau. On attend que le vent se lève, mais il y a deux heures il y avait beaucoup plus de vent, il y a 4-5 heures il y avait encore plus de vent. Du coup c'est aussi beaucoup d'adaptation, il faut pouvoir réagir vite. Ce qui pousse l'alsacien à dépasser ses limites, c'est le goût de l'aventure et un mental à toute épreuve. J'ai toujours aimé un peu me lancer dans des défis comme ça, quand j'étais petit je voulais être astronaute, partir là où les gens ne vont pas forcément. Du coup c'est quelque chose qui m'attire un peu cette peur, cette adrénaline de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Une aventure qui à coup sûr le fera grandir et lui ouvrira de nouvelles perspectives. Course au large forcément, je me dis à mon âge j'ai encore de quoi rêver de ça. Après sinon moi j'adorerais travailler dans une équipe de course au large en tant qu'ingénieur, je fais des études d'architecture navale. Si j'ai de la chance un jour, pourquoi pas moi courir dans les grandes courses. J'ai déjà essayé de faire cette course là, la Mini Transat et on verra bien ce que ça donne à la suite. Pour le moment, l'association Octopus de Strasbourg, qui oeuvre pour préserver l'environnement des écosystèmes marins, participe au projet. Le Strasbourgeois est encore à la recherche de sponsors pour financer la course. On lui souhaite bonne chance pour la suite de ses aventures. Merci. Merci. Merci.